Musique Ah ! Inspecteur, comment avez-vous pu oser ? Comment avez-vous pu arrêter ma famille, mon épouse ? Les arrêter sans aucun crime, vous êtes contre la loi ! Voilà. Tenez, lisez-moi donc ceci. Votre épouse a fait cette déclaration contre votre mère et votre famille. Regardez donc. Sous-titrage ST' 501 Quand une bougie s'allume un peu trop longtemps, alors elle doit être éteinte. Rano, propriétaire de cette maison, la reine de cette maison. Tes deux minutes commencent maintenant. Sous-titrage ST' 501 Richie a dû partir au bureau. Mais non. Il doit être en bas. Je vais descendre pour aller le voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Debout, ouvre les yeux. Tannouje, ouvre les yeux. Tannouje, à ma fille. Anna, fais une chose. Appelle vite un docteur. Allez, fais vite. Allez, Manbret. Oui, papa. Manbret, soulève-la. Pose-la sur le canapé. Douce. Voilà, voilà, voilà. Déviens. Vas-y. Vas-y, aide-le, aide-le. Mais, mais qui a fait tomber cette huile dans les escaliers? Tannouja? 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 Papa, une seconde. Attention à ses pieds. Tannouja? Mais comment est-elle tombée? Je ne sais pas. Anna? Mais où est le docteur? Il est en route. Venez ici, écoutez-moi, écoutez-moi attentivement, approchez-vous. Regardez-la, elle. Regardez donc cette femme. Ce n'est pas une femme, mais une sorcière, oui. Une sorcière. Nous devrions sauver notre ombre de son ombre parce que cette femme détruit les familles, oui. Je voudrais te donner un emploi dans cette maison. En te prenant comme domestique pour nettoyer ma maison. Autrement, tu n'auras rien, même pas en mendiant. Que disais-tu, Rano? Que personne ne me donnerait rien, même pas l'aumône. Tu verras. C'est moi qui fera de toi une mentiante. Je t'avais prévenu, je te ferai agenouiller devant moi. Tu verras. Rano, Tannouja, Rishi, cette maison, la famille Bedi, je vous détruirai tous. J'ai une langue de prophète, moi. Si je dis une chose une fois, cela se produit. Aujourd'hui, le Tout-Puissant m'a envoyé ici au moment précis de cet incident. Il m'a fait réfléchir. Maintenant que je suis venue ici, je ne ferai rien. Oh, plus tôt, je ferai beaucoup. Oh, Tannouja! Oh, ma pauvre enfant! Oh, mais que t'est-il arrivé? Oh, mais... Oh, Tannouja! Mais que s'est-il passé? Que t'est-il arrivé, Tannouja? Ouvre les yeux! Que lui est-il arrivé? Oh, mais Tannouja! Oh, mais comment est-elle tombée? Voici les vêtements traditionnels du Punjab. Costumes ethniques, avec les couleurs et les tissus tendances. Belles couleurs! Les gens ne cesseront de les admirer. Il s'agit d'une tenue typique du Punjab, auquel on a ajouté une touche indo-moderne. C'est une tenue qui est adaptée à toutes les occasions. Allez, dites oui ou non et partez ensuite. Vous voulez regarder toute la vidéo ou quoi? Vous ne pouvez pas décider tout de suite. Ma femme a dû se réveiller. Richie? Indo-moderne avec un foulard en voile. C'est un mélange de la culture indienne traditionnelle et la plus récente. Tendances qui sont mélangées dans ces costumes. Ces costumes à la mode occidentale sont présentés par la célèbre entreprise Bédi. Superbe. Génial. J'adore. Monsieur Bédi. Affaire conclue. Je remplirai les formalités administratives et les enverrai en soirée. Très bonne journée. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci. Et bonne journée. Merci. Félicitations, monsieur. Merci. Vous étiez un peu rêveur aujourd'hui, non? Tu l'as vu aussi? Oui, monsieur. Je veux dire non, monsieur. Monsieur, vous avez toujours pour habitude de nous faire travailler dur, mais il me semble que vous faisiez vous-même de gros efforts aujourd'hui, n'est-ce pas? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez l'air si heureux aujourd'hui? C'est la première fois que je vous vois aussi souriant, monsieur. Ce n'est rien. C'est... Allô? Monsieur, monsieur, la police a tout emmené. Quoi? La police est arrêtée et a emmené tout le monde, monsieur. Tout le monde est arrêté? Mais, mais pourquoi? Je n'étais pas à la maison. Je suis allé faire les courses. Et quand je suis revenu, monsieur, j'ai vu que la police emmenait tout le monde dans la dupe. Monsieur, monsieur, Rack était vraiment tendu. Je ne l'ai jamais vu aussi stressé avant, monsieur. John, John, dis-moi, ils sont dans quel commissariat? Pourquoi Tanuja ne m'a-t-elle pas appelé? Ils l'ont peut-être emmené aussi. Nidhi? Oh, maman, maman, grand-mère! Tanu a repris conscience! Maman, grand-mère! Comment je suis arrivée là? Ah! Grand-mère! Maman, grand-mère, venez vite! Elle a repris conscience! Venez, faites vite! Venez, venez, oui, oui. Ouch! Oh, mais! Oh, mais, oh, mais, oh, mais! Tanuja, ma fille, assieds-toi. Pourquoi poses-tu le pied par terre? Tu as besoin de repos, mon enfant. Attends, je place l'oreiller. Mais, comment je suis venue ici? Tanuja, je suis désolée. Si je ne t'avais pas fait partir de la maison ces soirs fatidiques, alors, ce ne serait jamais arrivé. Tu sais, ma fille, que j'ai aussi eu peur ce jour-là, en voyant la colère de Néa. Pardonne-moi, s'il te plaît, de ne pas avoir pu arrêter Néa ce jour-là. Tu es la pauvre victime de cette colère. Tu t'es retrouvée coincée dans cette grande et effrayante maison. Tu es tombée dans ce puits sombre. Pardonne-nous, ma fille. Non, non. Je t'en prie, ne dis pas une chose pareille. Rishina, Rishina n'a pas épousé Malika. Je suis désolée, j'aurais vraiment dû vous le dire avant. Mais, comment suis-je arrivée ici? J'étais chez mes beaux-parents, n'est-ce pas? Ces beaux-parents? Ma fille, nous sommes parfaitement au courant que Rishina n'a pas épousé Malika. Mais pourquoi tu penses à toute cette histoire, dis-moi? Surtout, ne pense pas trop pour te stresser, d'accord? Repose-toi, allez. Mais, si tu t'es dit moi, qui m'a amenée ici? Et pourquoi? C'est que, quand je t'ai vue, assise toute seule devant la maison de Rishina, en train de pleurer, toutes les larmes de ton corps, mon enfant, je t'ai alors demandé de venir à la maison. Mais tu n'as pas accepté de venir. Puis je suis rentrée en étant toute triste. Puis j'ai été si tendue à ton sujet que je n'ai pas pu dormir de la nuit. Dis-lui, Néa, que je ne pouvais pas dormir. Oui, et puis, quand je suis allée, j'ai réché le lendemain. Est-ce que tu sais ce que j'ai vu? Mais non, tu n'es pas au courant. Si jamais je te le disais, tu seras bouleversée. J'ai vu la maîtresse de ton mari, l'autre femme. Malika. Qu'as fait Malika avec les membres de ma famille? Que verras Malika avec les membres de ta famille? Demande plutôt ce que les membres de ta famille ont fait avec elle, voyons. Tu sais que ta belle-mère, Rano, Rano a donné à cette fille un bol d'huile dans une lampe allumée. Non pas pour la brûler, mais pour verser l'huile dans les escaliers. Pour que tu puisses tomber des escaliers et mourir. Oui, mourir. Ouah. Et quand j'ai vu que tu descendais au rez-de-chaussée à toute vitesse, c'est alors que j'ai immédiatement compris que tu allais marcher sur ces marchés, que tu allais faire une chute. Ce que je veux dire, c'est que cette fille et Rano le savaient très bien et ils t'auraient tué en te jetant des escaliers. Leur but était de te torturer en jetant de l'huile pour que tu tombes. Non, non. Rien de tel n'est arrivé. Tu es victime d'un malentendu. Tantra ne peut pas faire ça. Il y a une chose que tu devrais... de la haine que Malaika a pour cette famille. Tout le monde sait que Malaika était venue pour détruire Tantra Noe et Rishi. Tout le monde sait que Malaika veut faire du mal à cette famille. Elle avait bien un plan pour détruire cette famille. Et elle a perdu la confiance de tout le monde. Elle a tout fait pour... Alors pourquoi Tantra Noe se joindrait à Malaika pour faire ça ? Mais non, elle... Elle ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Pourquoi ne peut-elle pas ? Tu sais quoi ? Elle peut très bien. Je dis qu'elle peut aller encore bien plus loin. Si cette vie perd la possibilité, elle aurait même pu prendre l'armée et nous tuer toutes. Après tout, elle nous déteste tellement. Elle nous déteste depuis le jour où ton oncle a tué Ta Noe. Oui. Elle nous déteste depuis ce jour-là. Allons. Allons oublier tout ça. C'est moi qu'elle déteste le plus, c'est moi. Regarde ce qui s'est passé. Regarde un peu l'état dans lequel ils t'ont mise. Ils t'ont laissé alors que tu étais sur le point de mourir, c'est vrai. Il y a une chose que tu devrais comprendre. Malaika déteste Ranoelle détestait Ta Noe. Mais toi, ton visage ressemble très portrait à Ta Noe. Alors que pensera-t-elle de toi ? Elle serait prête à tout faire pour t'éliminer. Elle pourrait se joindre à des milliers de femmes comme Malaika pour y arriver. Si tu veux en savoir plus sur Rano, demande-le-moi. N'hésite pas. Parce que je suis parfaitement au courant de sa haine et même de ses amitiés. J'ai vu sa haine de très près. Regarde-moi. Je m'inquiète beaucoup pour toi, chérie. Sais-tu que quand je t'ai vu tomber des escaliers, c'était comme si moi aussi je tombais. J'étais presque morte sur chaque marche où tu glissais. Je te jure, c'est vrai. Écoute, d'accord. On est d'accord que ton soi-disant oncle a commis un meurtre. Nous sommes déjà au courant qu'il est un meurtrier. Mais il faut que je te dise quelque chose. Ton oncle est aimé beaucoup plus qu'il aimait sa propre fille. De sa prison, il croit que tu vis encore avec nous. Si jamais il apprenait que tu ne vis plus avec nous, alors sur la tête de maman, il nous tuera. Je sais qu'il va nous tuer. Oui, ma fille. Sandy ne sait même pas que tu vis un tel martyre là-bas. Et si jamais il le savait, il ne te laisserait même pas vivre une minute là-bas. Tu sais que quand tu étais inconsciente là-bas, ce que Rano m'a dit mon enfant, elle m'a dit « Bani, emmène ta petite-fille loin d'ici et laisse-la mourir. » Et j'étais impuissante. Mais je ne t'ai pas laissée là-bas une seconde de plus. Je t'ai ramenée à la maison au plus vite. Tu resteras ici, avec nous toutes, dans le bonheur. Mais non, ce n'est pas possible. Je pense sincèrement qu'il y a une erreur. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose de louche. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi que ton Rano me déteste, mais je ne suis pas du tout d'accord qu'elle ait jamais essayé de m'assassiner. Il est également possible que l'huile qui a été déversée par mes gardes et que j'ai mis mon pied dessus et par conséquent, j'ai glissé. C'est possible que tout ça soit une coïncidence. Personne n'aurait fait ceci par exprès. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi y aller parce que si je n'y vais pas, il y aurait un grand mal attendu. Non, mais écoute, regarde, regarde, tu as le vertige. Bon, allonge-toi. Après, tu iras voir ces gens. Tout ira bien. Tu te reposes maintenant. Allez, allez, vas-y. Maman, maman, ce sont des vertiges dus à tes médicaments ou sont-elles réelles ? Chut, silence-toi ou je vais t'en coller une. Reste donc à son chevet et ne la laisse surtout pas s'en aller. Bouge pas d'ici. Inspecteur, comment avez-vous pu oser ? Comment avez-vous pu arrêter ma famille, mon épouse ? Comment osez-vous les arrêter sans motif ? Vous êtes contre la loi. Je vais porter plainte contre vous et votre poste de police. Attendez, regardez. Faites-le. Déposez la plainte. Allez-y, faites donc. Hein ? Espèce de... Hé, c'est un commissariat. Surveillez votre langage. C'est contre la loi d'insulter un officier. Écoutez, où est ma femme, les membres de ma famille ? Dites-moi où ils sont. Où sont-ils ? Dans de tels cas, la femme n'est pas au poste de police mais à la maison. D'accord. Je ne veux pas discuter avec vous, d'accord ? Vous devez tout de suite les faire... les faire libérer. Écoutez, ce n'est pas un cas aussi simple que vous le pensez, monsieur. Savez-vous quel genre de législation s'applique dans de tels cas ? C'est une affaire très grave. Si la belle-fille n'a pas ramené la dot, vous autres la maltraitez et tentez même de la tuer. Votre famille a essayé de commettre un crime. Ils ont essayé de tuer la belle-fille de la famille. Excusez-moi ? C'est... C'est quoi cette absurdité ? Dites-moi, qui vous a dit toutes ces bêtises, inspecteur ? Qui... Qui vous a raconté tout ça ? Peu importe qui c'est. Elle a dit à l'agent qui était... de service à ce moment-là. Ce qui signifie qu'il n'est pas en service maintenant, alors vous ne me direz rien ! Une minute. Voilà. Tenez, lisez-moi donc ceci. Votre épouse a fait cette déclaration contre votre mère et votre famille. Regardez donc. « Allez, lisez-le ! » Qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas. De quelle langue s'agit-il ? C'est en Marathi. Vous ne comprenez pas ? Hein ? Non, je ne comprends pas du tout parce que... Tout ceci, ce sont des bêtises, d'accord ? Ma femme n'a pas pu faire cette déclaration. Elle l'a fait ! Votre femme a fait cette déclaration contre votre mère et votre famille. Écoutez, inspecteur, vous êtes victime d'un malentendu. Et, s'il vous plaît, non, laissez-moi rencontrer ma famille pour l'instant, s'il vous plaît. Juste une minute, s'il vous plaît. Dubaï, chef, viens ici. Emmène-le et laisse-le voir sa famille. À partir de demain, il sera au tribunal. Allez-y. D'accord. Je vous remercie. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais revenir. Merci. Allons-y. Hé, maman. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Hein ? Tu es dans cette humeur depuis quelques temps déjà. Je t'observais depuis hier. Cette colère a pris place dans ta tête et elle sort de ses griffes. Tu es comme un paracide depuis hier. Tu ne parles, tu ne ris plus. Je veux dire, tu ne fais aucune blague, absolument rien. Que se passe-t-il, hein ? Que se passe-t-il dans ton esprit malissieux ? Allez, dis-moi. Un peu de vengeance dans laquelle je brûlerai tout le monde en cendres. Maintenant, maintenant, Bani va se venger. Ah ! Maman veut se venger ? Je veux dire ma maman si tu voulais vraiment te venger. Alors, pourquoi emmener ce popcorn de Tanuja ici, hein ? Dis-moi ce que tu veux, ce que tu as fait avec cette fille dans cette maison et pourquoi tu l'as ramenée ici. Cette fois, Tanuja est juste un pion dans mon jeu à dont je me sers. Ma vraie cible est Rano. J'ai décidé de donner une leçon, cette Rano. J'ai mélangé son fils, sa famille et tout. Je l'ai mise dans un tel piège qu'elle se verra coincée à chaque fois qu'elle bougera et elle subira un choc électrique de 400 volts. Et elle gartera la trace durant ses sept prochaines vies. Il faut qu'elle sache ce que ça coûte de m'avoir insultée. Rano regrettera vraiment. Oui, elle le regrettera définitivement.